Pièces d'identité, état civil, formalité scolaire, les habitants de Putot accomplissent à nouveau leurs démarches administratives aux 131 rue de la République depuis lundi 9 septembre 2013. Aujourd'hui le projet prévoit un accueil tout de suite quand on rentre. Il a les grandes portes faire forger des années 30 et après vous avez un sas via vitrée complètement moderne avec des éléments modernes mais avec une trace en dessin des années 30. Donc l'idée c'est d'interpréter les années 30 ce qu'on a trouvé et rajouter des choses qui n'existaient pas. Le hall administratif de l'hôtel de ville de Putot ouvre ses portes dans un espace repensé pour un maximum d'efficacité pour les usagers. Je suis allée à l'accueil prendre mon petit ticket, ensuite on a l'accueil tendu dans le coin enfant, très bien, et ensuite j'étais reçue. L'accueil est très limpide en répondant rapidement et clairement à nos questions et d'ailleurs j'ai été orientée rapidement vers le service qui me concernait. Pour plus d'efficacité, les services sont désormais répartis en trois pôles. Un pôle citoyenneté, un pôle prestations en famille et un pôle dédié au parking et au stationnement résidentiel. Une fois reçu, on est dans un bureau confidentiel, des îles, des bulles, il y a un contact beaucoup plus personnalisé avec les habitants de Putot. Et si on a une attente, ce sera dans un environnement très agréable. Les premiers usagers soulignent le bien-être et la beauté du lieu. Ça respire la santé, c'est-à-dire quand on rentre on s'y sent vraiment bien. C'est un autre monde, c'est vraiment chic, c'est bien, c'est très bien, c'est bien accueillant, mais franchement c'est bien. C'est absolument superbe, c'est la mairie du futur. C'est vraiment bien moderne et ça fait plaisir.